La Poste Burkina veut davantage s'ouvrir aux populations. Pour y arriver, elle passe par les professionnels de l'information à travers un DGD de presse. Avec les hommes et femmes de médias, il s'agit pour l'institution de renforcer ses liens avec le quatrième pouvoir. Une disposition de la presse prévue pour un canal de promotion de ses activités, nous dit Rumi Alpatrissa. La Poste Burkina veut davantage se faire connaître. La structure se dévoile autour de ce déjeuner de presse qui a réuni une dizaine de médias. Un déjeuner de presse qui a permis aux responsables de la Poste Burkina de décliner les attributions et les missions de l'institution. Invite et fête aux hommes et femmes de médias à accompagner la structure pour une meilleure visibilité. C'est pour faire écho auprès des populations, des usagers de la Poste Burkina que la Poste est toujours là. Elle délivre des produits et services innovants à valeur ajoutée. Donc c'est vraiment nous aider à la communication, à faire un large écho auprès des populations, des villes, des villages, que la Poste est à leur service. Les services de la Poste sont ouverts et prêts à les accueillir. Pour l'année en cours, la Poste Burkina enregistre des innovations majeures. Des innovations qui ont boosté la qualité des produits selon ses responsables. Nous avons pu développer un certain nombre de plateformes numériques. Nous sommes positionnés sur le e-commerce. Nous avons Fasoranana qui permet à tout Burkinabé de commander un article et de se faire livrer à domicile. Nous avons également IDOC qui permet aujourd'hui d'établir à travers les mairies partenaires, les communes partenaires, d'établir les actes de naissance. Plusieurs activités sont attendues dans les prochains jours pour la promotion des produits et services de la Poste Burkina. Il s'agit entre autres de la mise en place de la Banque Postale du Burkina et une nouvelle gamme de produits sur le marché burkinabé.